Nouvelles ambitions, nouveaux visages, ou ATS et Sochaux, bien décidés cette fois à accrocher le wagon de la montée. Il faut reconnaître que les dirigeants s'en sont donné les moyens. Pas moins de 9 nouveaux joueurs ont été engagés, c'est ce qui s'appelle le changement, sans compter un état-major complètement bouleversé dans lequel ne se disent que Jacqui Nardin et Jeanne Aulang. Celui qui fera figure de star dans cette équipe, c'est incontestablement l'international croate Igor Pamic, qui avait commencé l'Euro en Angleterre avant de porter son choix sur le club doubiste. L'immense avant-centre doit s'avérer un chasseur de but exceptionnel. Par sa présence physique, il va peser sur les défenses et créer des brèches. Il sera épaulé dans sa tâche par Frédéric Garny, qui vient de Mulhouse, Samuel Michel, ex-Canet, sans oublier Ishoua, l'ex-Martégal, qui sont d'excellents pourvoyeurs de ballons, voire des finisseurs pour ce qui est de Michel, notamment qui n'est pas sans rappeler le Girandin Anthony Bancarel. On citera aussi en milieu de terrain l'arrivée du Portugais Paolo Gomes, qui devrait épauler Baudry, en s'appuyant sur une défense expérimentée, mais que l'on souhaitera plus rigoureuse, avec Rezeau, Flachès et Manac, dirigés par un gardien de la classe de Kassa. Ça devrait pouvoir faire l'affaire. Mais une première contre Laval, qui plus est, c'est toujours l'inconnu. Cela dit, Sochaux ne pourra échapper à son rôle de grand favori. Sous-titrage ST' 501